Nous gardons la flamme de l'espoir, nous gardons la flamme de l'espoir. L'opinion publique nationale et internationale a pu constater depuis la publication du communiqué du Parti Les Démocrates, rappelant au président de la République les attentes du peuple suite à l'arrestation. De ses anciens collaborateurs inculpés des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de blanchiment de capitaux, qu'une cabale médiatique visant à le discréditer a été mise en œuvre depuis le 4 octobre 2024. A l'analyse, cette cabale repose sur des montages journalistiques est une stratégie faite de diffamation du Parti et de ses principaux responsables politiques. En effet, dans une première parution du 4 octobre 2024, le promoteur du journal en ligne Le Bélinois Libéré, M. Aboubaka Takou, dans un article de presse qu'il a fait diffuser sur les réseaux sociaux, a déclaré que l'argent d'Olivier Bocor fait perdre la tête au responsable LD. Face à l'indifférence générale, dans l'opinion, suite à ses premières accusations et affabulations, le même promoteur récidif se faisant plus agressif et calomnieux en publiant en manchette ce 12 octobre 2024 un second article sur les réseaux sociaux avec pour titre « Scandale au sein des partis de l'opposition et de leur ramification à l'étranger ». La plupart des responsables LD étaient salariés chez Olivier Bocor. A la lecture de ces articles, on note une montée en puissance dans le dénigrement et la diffamation de l'opposition destinée sans doute à justifier ses états de service auprès de ses mandats. Par cette politique systématique de dénigrement et de mensonge à l'endroit de l'opposition singulièrement du parti Les Démocrates et de ses dirigeants, M. Takou tente désespérément de détourner l'attention du peuple béninois sur les déchirements, la lutte fractricide au sein du pouvoir de la rupture et surtout son incapacité à apporter des solutions concrètes à la misère endémique du peuple aux problèmes sécuritaires individuels et collectifs qui sévissent dans notre pays. Au regard de la gravité de telles accusations, le parti Les Démocrates informe l'opinion publique nationale et internationale qu'une suite judiciaire sera donnée aux écrits du Suède Takou afin qu'il apporte la preuve de ses allégations. Le parti appelle l'attention de tous sur le fait que toute tentative de diviser les démocrates est vaine et qu'enfin rien, ni personne, ne pourrait porter atteinte à l'ancrage solide du parti au sein du peuple béninois, encore moins entamer la confiance entre lui et les démocrates. Aucune force extérieure ne saurait désigner le candidat du parti en lieu et place de ses militants. Le candidat sera désigné dans la sérénité par le parti selon ses procédures internes. En tout état de cause, le parti Les Démocrates réitère au président de la République, M. Patrice Talon, toutes les exigences qui sont les siennes et que nous rappelons dans les points qu'ils sont. 1. Renouer avec les valeurs démocratiques et l'état de droit. 2. Éviter les coups d'état institutionnels qui sont le terreau des coups d'état militaires. 3. Recourir au dialogue politique national inclusif pour régler les questions des détenus politiques, exilés politiques et procéder courageusement au réexamen du code électoral dans un esprit consensuel. Enfin, le parti Les Démocrates remercie le peuple béninois qui n'a pas manqué de manifester toute son indignation face à l'opprobre jetée sur les responsables du parti visant à les discréditer. Le parti Les Démocrates rassure le peuple tout entier qu'il reste engagé à ses côtés pour la préservation et la sauvegarde de nos acquis démocratiques et n'entend pas céder aux pressions et manipulations d'où qu'elles viennent. Dieu bénisse et protège notre patrie commune le Bénin. Je vous remercie.